Musique On est à quelques minutes du coup d'envoi de cette rencontre. Une chaude ambiance déjà dans les tribunes. On va pouvoir suivre en direct l'Allemagne contre le Costa Rica. On vous remercie d'être en direct avec nous depuis le stade de Saint-Pétersbourg. Alors 16 équipes sont déjà rentrées à la maison. Il en reste 16 autres qui vont discuter ses huitièmes de finale. Et c'est l'une de ses affiches de huitième qu'on va suivre ensemble avec Pierre Méles. Mais ça va, Hervé, les phases de groupe étaient vraiment sympas. Mais à partir des huitièmes, c'est quand même autre chose, un autre niveau. Je ne serai jamais posé la question, Hervé, mais c'est quoi ton plus grand souvenir de Coupe du Monde ? Fatalement, l'équipe de France 98, le titre mondial, à titre personnel, c'est plutôt la Coupe du Monde 94 qui a été la première que j'ai couverte sur le terrain aux Etats-Unis. Et ça a été un grand moment, même si l'équipe n'était pas là. Une équipe qui restait sur un bon déplacement avec une victoire à l'extérieur. Une très belle victoire 4-3, même si les joueurs ont pu se faire un peu peur. Je suis en tout cas capable de s'imposer face à cet adversaire. Le stade de Saint-Pétasbourg. Dans les travaux avec lui, il y a beaucoup de retard. Et qui a finalement été inauguré au mois d'avril dernier, en 2017. C'est le stade le plus cher du monde, puisque ça a quand même coûté un petit milliard de dollars, cette affaire. Les sièges sont peut-être en diamants. Allez, pour bien rentrer dans ce match, le réalisateur qui vous propose de découvrir la composition de l'équipe d'Allemagne. L'entraîneur a choisi de densifier son milieu de terrain en alignant un 4-5-1. On va donc voir un bloc assez homogène, évidemment pas du tout évident à bouger. C'est la composition de l'équipe du Costa Rica qui s'affiche à l'instant chez vous. Alors qu'on découvre l'organisation tactique retenue par l'entraîneur aujourd'hui. On y a un 5-4-1, un système extrêmement défensif, généralement utilisé lorsqu'on joue contre une équipe que l'on suppose beaucoup plus forte. Le coup d'envoi de cette rencontre de coups du monde, c'est parti. Allez, on vit dans l'ambiance. Ça part bien, action dangereuse. Cross. Jérôme Bretagne. C'est un bon bébé, c'est le Jérôme Bretagne. Ah ouais, il n'a pas trop rentrace pendant l'envoi. C'est un bon moment. J'étais avant d'enjeu à rien. C'est lui de ses qualités, en fait. Mais il est aussi très polivalent. Il est capable de jouer à tous les postes en défense. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. Ça me t'a bien. Et le secteur. Cross. Déjà goûté sur la défense. Un bon ballon d'attaque. Le Poginia. Le Poginia. Le ballon qui est meilleur, peut-être que bien. Muller. Les yeux d'Ausile. Le Poginia. Les 30 derniers mètres. Un joli petit numéro de tiki-taki. C'est bon, Werner ? Ah non, ce n'est pas bien fait, ça. Oh, le guédo. Le ballon qui sort. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Allez, il continue. Et l'attaque va s'arrêter là. Les autosine. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Attention à ses actions. Oh, le but ! Une ouverte du score dans ce match. La joie du buteur, regarde-moi ça. Les supporters sont plutôt contents eux aussi. Et puis à la trajectoire, elle est parfaite. Oui, Hervé, le ballon est bien travaillé, bien frappé. En clair, c'est un calvaire pour garder. Je vous laisse apprécier le ralenti sur celui. Les Allemands qui sont devant au tableau d'affichage. C'est le seul s. Ah, elle a du potentiel, cette attaque. Ça peut très bien faire un but. De l'écros. Les outes aux îles. C'est le gardien qui s'interpose cette fois. C'était la balle du double épandine. Et on vient buter sur le gardien. C'était la balle du double épandine. 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 vraiment le point de pénalty sur ce corner la frappe aux îles peut-être un changement de possession après ce tacle la passe est interceptée interdits bien joué il a coupé leur élan autour d'arrivée maintenant bien joué grosses pour l'étude c'est tout à l'heure c'est toi tout droit aux îles L'Allemagne qui attaque, c'est le mec qui est bien là, il y a un secteur, la belle séquence de possession dans la moitié de Thierry Indien en plus, Timo Werner, on se dit qui prend sa chance, l'Allemagne qui bénéficie d'un corneille. Il combine avec un coéquipier sur ce corner, un synchrolaire pour le gardien de ce centre. L'appui qui a fait son apparition, un peu ce match. C'est un facteur qui peut avoir son importance, il faut être notamment au baltifus et aux appuis qui sont peut-être un peu plus délicats. L'Allemagne qui a à peine à s'employer pour se saisir du ballon. L'Allemagne qui dira. L'Allemagne qui est la défensive. Il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ça se déresse. Tony Kroos. Tony Kroos, le vétéran offensif allemand. Petit à petit, c'est construit une réplication. Oui, il est très bien. Attention au balenté du brosil. Attention au poteau, c'est pas fini. On a peut-être une bonne occasion. On a écarté le jeu avec maintenant Thomas Müller. Kroos. Samy Kébira. Timo Werner. Il a été bien passé pour intercepter cette passe. à la bonne qualité de ses passes. Le 2ème arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel. C'est ce qu'on reste. Ça part bien. Action dangereuse. Le gardien qui va sortir. Un joueur qui en termine avec la première période de ce 8ème de finale de Coupe du Monde. Un sentiment Pierre. Je crois que je vais me contenter de bien aller au score. C'est-à-dire qu'une équipe a pris les vents et qu'elle doit confirmer maintenant. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Attention à cette action. Un zout aux îles. Timo Werner. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalti. Et sur ce qu'on remet. La frappe d'Ozil. Tony Kroos. Le milieu de terrain. Il faut s'y faire le mot. Et puis le but actif. Attention. Un moment de but pour Ozil. Et voilà. Seconde période de ce 8ème de finale de Coupe du Monde. Qui reprend à l'instant. Et c'est triste. Mais coup de sifflet final. L'aventure sera terminée pour l'une des deux équipes. Un gros travail de protection du ballon. Et c'est bien le jeu. Les 30 derniers mètres. Est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Est-ce que le danger des points ? M'est-ce qu'il va pouvoir centrer ? Le warren qui claque le ballon au-dessus de la barre. Les caners. Et ça peut permettre à cette équipe d'accentuer son avance en cas de l'affichage. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. Oui c'est bien d'avoir tenté. Mais de cette distance il ne faut pas arriver non plus. c'est juste au dessus je me demande si l'apprend pas un peu avec le dessus du crâne comme on n'a pas réussi à la rabattre entraîneur qui aurait bien aimé que ses joueurs se mettent à l'abri dans cette rencontre mais non pour l'instant il doit se contenter de ce but d'avance on a connu l'intention mais c'est un adversaire et qui récupère peut-être une bonne opportunité attention ça n'ira pas plus loin sur lui le ballon qui lui revient c'est bien joué il a signé une bonne première période donc je trouve c'est mon avis pierre vous avez pensé quoi sa performance l'équipe est devant la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps la belle parade il éloigne le danger avec un incroyable arrière-flex l'adversaire était à bout portant mais c'est lui qui a eu le dernier mot bravo c'est vrai qu'on l'a vu ajuster sa tête bien comme il faut mais c'est une première surprise à avoir passé le ballon à côté du cadre on est bien taclée mais ce n'est pas fini c'est bon vert on s'est bien donné en profondeur on a atteint dans deux jours l'interception allez qu'est-ce qu'ils vont faire on a peut-être pourquoi pas c'est vrai qu'est-ce qu'il y aura C'est un joueur atypique, il n'est pas vraiment des gants et imprévisible, c'est incroyable, il est trop loin pour marquer les vies à partir. Il faut jouer un peu à tous les postes, attaquant, milieu offensif, à droite, élié, encore plus en pointe. C'est s'adapter aux dispositifs et les dispositifs savent s'adapter à lui. Ah beaucoup la surveillance dans son geste. Tu as comme un balle. Attention, peut-être une occasion pour la Mannschaft. Il perd le ballon suite à ce mauvais contrôle. Ça veut qu'il dira, elle n'arrivera pas à destination. L'équipe d'Allemagne qui va pouvoir repartir désormais. Timo Werner. C'est un joueur. Alors que nous entrons maintenant dans les 20 dernières minutes de cette partie. Dein Kamel. La passe est interceptée. Et ça avance vers la surface. La passe. De l'heure. Timo Werner. Et l'attaque va s'arrêter là. Marco Werner. C'est un joueur. Croce. Dans ce boulot. Timo Kroos. Ça a été bien. Timo Werner. Le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais. C'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir. Il ne faut surtout pas se relâcher maintenant. Ah, le défenseur qui est en terrain ne plus le lâcher aujourd'hui. Il en est déjà à deux buts. C'est un joueur qui nous montre le but qui met son caméra. 2-0. Le drapeau, ils ont à présent une avance confortable. Le drapeau s'est levé. Il a déclenché son appel un peu trop tôt. Elle s'est donc sa place après une très belle prestation. Il remercie d'ailleurs ses supporters au moment de quitter le terrain. C'est bien ce qu'il a fait dans ce match. C'est bien ce qu'il a fait dans ce match. Kimmich. Le Leclerc a beau. Lumineux, ce passe. Aucun problème pour le gardien. Bien anticiper. Le Leclerc a profité de l'avantage. Attention à la frappe. Chacune touchée par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. La meilleure des choses à faire, c'est de rentrer à l'attaquant supplémentaire. Il est temps. Vous n'avez plus trop le choix à la R.V.A. Il fallait se faire ce changement. Le Leclerc a voté de la R.V.A. C'est la découpe. Il y en a bien des casques. Le Crap de Boateng. En profondeur, oui bien vu, on a bien compris le niveau, mais le sénal de l'oeil. C'est le dernier, peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Peut-être une bonne opportunité, attention. La ballon est trop facile à reprendre finalement, perdu stupidement. Allez, faut s'appliquer, concentrer. Oui, ce sera un corner. D'ailleurs, l'entraîneur a décidé de faire un changement. On est à tirer, on a l'emboxé par le gardien. Vous allez voir qu'il ne va pas en prendre, hein, le gardien. L'attaque enrayée par la défense. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Voilà, c'est terminé, c'est fini. Écoute, s'il fait finale, tout le monde va rentrer au vestiaire. Ce huitième de finale qui s'achève donc sur une victoire. Une victoire qui entretient le rêve, qui continue même si la route est longue. C'est clair, mais vraiment, à partir de maintenant, tout le monde a ses chances, y compris cette équipe, c'est évident. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il y a la victoire au bout. Très bon match pour lui, avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il en jambe comme ça. Donc, on peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Attention à cette action. Les outils aux îles. C'est le gouverneur. Tony Kroos, le milieu de terrain offensif allemand, qui peut quitter le piste. Attention, un ballon de but pour Auxil. Les outils aux îles. Et le gardien qui claque le ballon au-dessus de la barre. C'est un autre destination qui s'est partené. Timo Werner. Il faut la frappe.